Musique Nous nous trouvons aujourd'hui dans la chapelle de la commanderie des Templiers à la Ville-Dieu, à Elancourt, où nous sommes en montage d'exposition, pour une exposition qui commencera dans les prochaines semaines. Musique J'avais envie de vous parler aujourd'hui de ces lampes Pillola, comme on les appelle, dans les années 60 en Italie, il y a par exemple ce qu'on appelle le design radical. En fait, c'est un design qui est en opposition au modernisme et à la rigueur et au fonctionnalisme des décennies précédentes. On a envie que les objets soient originaux. En fait, on introduit dans le design des notions ludiques, décoratives, et un objet ne doit pas nécessairement ressembler à sa fonction. C'est-à-dire que là, on a des pilules, on a des médicaments, et effectivement, leur fonction est d'éclairer. Et si on ne les voit pas allumées et si on ne voit pas le fil avec son interrupteur, on ne peut pas imaginer qu'il s'agit de lampes. Évidemment, ce n'est pas une lumière très très forte, c'est plus pour donner une ambiance que vraiment pour éclairer. Elles ont été créées en 1968 par deux designers italiens, qui sont Cesare Casati et Emanuele Poncio. L'éditeur, c'est Ponter, qui est spécialisé dans le plastique. La base est en ABS et le dôme opalin au-dessus est en PMMA, polymétacrylate de méthyl, ou métacrylique pour parler plus simplement. Elles tiennent debout parce qu'elles sont lestées de plomb à l'intérieur, ce qui les permet de les faire tenir à la verticale ou légèrement inclinées. Ces objets sont des pièces de collection. Là, on a la gamme chromatique complète avec les cinq couleurs. C'est l'ensemble de ces cinq éléments qui constituent la lampe. Elles sont dans les collections du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Mais il faut savoir qu'elles sont également présentes dans les collections du MoMA à New York. Elles ont été restaurées parce qu'un musée se doit évidemment de conserver et de restaurer si besoin ses collections. C'est un plastique qui devient très cassant avec le temps. Donc la bleue que vous voyez, par exemple, a été restaurée à plusieurs reprises. Ça a été recollé par des restauratrices de l'Institut National du Patrimoine. Je ne sais pas si on voit, mais là, par exemple, elle était en creux parce qu'elle avait complètement fondu. Donc le restaurateur qui s'en est occupé a rempli le creux en fait en constituant de la matière, en essayant de retrouver la couleur verte de l'objet. Et il a réussi à restaurer cette lampe d'une manière assez étonnante. Sous-titrage ST' 501